Salut à tous, je viens de me lever, j'ai ouvert les volets, une partie là, c'est pas encore ouvert. Aujourd'hui, je vous avais dit, on va s'attaquer à la chambre, déco, réaménagement, on va mettre des petites, on a des super posters, mettre tous les éléments, je pense que ça va être très très chouette. On va aller également à la déchetterie, parce qu'on va devoir se séparer de pas mal de choses, des encombrés, voilà, pour le programme du jour, vous verrez donc avant, après, même si vous avez déjà vu plus ou moins avant. Il en fait un bazar, Jacquie, quand il va dehors, dans sa petite courrette. Ah, c'est Eric qui se lève. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il va faire très chaud, en plus, j'en ai plus chaud de 35, là, quand il se met là, dès le matin, comme ça, dans cette position allongée contre le carrelèche frais, c'est pas bon, hein, c'est pas bon. Tu t'es encore mis quoi sur le visage, mon bébé ? Voilà, là, il est tout beau. Je vais monter, je vais vous montrer quand même la chambre avant. On a stocké, je le rappelle, tout ça ici, parce qu'il n'était pas là pendant le confinement, bref. Là, on a déjà retiré le tapis, parce qu'il n'est plus adapté à son âge. Là, où c'est de quoi ? Parce qu'on va lui en prendre une nouvelle. Toute la déco va changer, parce qu'il y a des choses un peu que j'avais mises qui m'appartiennent. Il y a des étagères. On va faire vraiment une déco très, très, très garçon. Et on va tout changer. Je vais vous montrer, du coup, avant ce qui est ici. Alors, avant que je ne vous montre l'avancée, ce qui vient de s'arrêter, on a beaucoup, beaucoup d'éléments qu'on a... En fait, je voulais vraiment, comment, désencombrer la maison. Ça a commencé par la pièce que je vous ai montrée, là, juste avant, la chambre. Plein de meubles, plein de choses qui vont être en bas, là. Comme je vous ai dit, on va l'air à la déchetterie. Tout ne part pas à la déchetterie. Il y a des choses qu'on va donner. Mais en tout cas, hop, on enlève tout. Avant que je vous montre, nous avons un problème. Nous avons un gros problème. Eric s'est fait mal au dos. Et comme il est sujé au labago, il a vraiment très, très peur, parce qu'il peut se bloquer pendant trois semaines et rester, genre, allongé, à ne plus bouger. Et là, il est en phase... Il attend de voir comment son corps réagit. Ça s'est fait là, on le piège, juste un faux mouvement. Donc, il est sur sa chaise. Il attend, il attend. Donc, 11h30, on a rendez-vous à la déchette. Mais bon, ce n'est pas bien grave si c'est reporté. Mais j'espère que ça va aller, quand même. Sinon, je ferai venir à une infirmière qui lui fasse des injections. Voilà. Donc, pour en revenir à notre projet, ça avance bien. C'est hyper, hyper mignon. Vous allez voir au fur et à mesure, tous les éléments décoratifs, l'idée. Ça, on va le faire ensemble. Tous les gros trucs, le déblayement, machin, ça, je ne l'ai pas fait avec vous. Vous verrez le résultat. Mais tout ce qui est petite déco, machin, au mur, on regardera ensemble. Pour que vous ayez un aperçu, ça, c'est tout ce que nous avons déblayé. Est-ce que vous vous rappelez, c'était le meuble qui était en fond quand je faisais mon émission Wake Up ? Elle est... Ah, désolé. Voilà, je reprends. Donc, je disais... Elle est toute cassée, mais vraiment, c'est dommage. C'est moi qui l'avais customisée, enfin, surtout de l'autre côté, d'ailleurs. Tout ça, tout est abîmé. Là, on est sur des cartons, plein de choses qui ne marchent plus, les lampes. Ça, ça va aller dans le bureau des X, je crois. Nous avons des chaises, beaucoup de... Ça, un pouf, pareil, très encombrant. Ça, c'est des... Bon, bah, c'est cassé aussi. Ça fait pas mal de choses, quand même. Donc, la lampe, ça reste ici. Voilà. Je vous montre. Le début, mais quand même bien avancé. Déjà, c'est autre chose. Vous avez vu comme ça... T'as l'impression que la pièce est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Là, ce petit meuble, si jamais ça vous intéresse, il n'était pas excessivement cher. Je l'avais eu... Ça résonne. Chez Jiffy. Donc, vous savez, je suis en partenaire. Des fois, j'ai des bons cadeaux. Et c'est juste... C'est un petit peu long à faire, mais c'est juste une question d'assemblage, de clips. Vous voyez ? Ça, et puis hop, ça se clipse. Il n'y a pas de vis, il n'y a pas tout ça. Ça rend très, très bien. Ça fait un peu boutique, on est d'accord ? Avec ce mur blanc, donc, sur lequel je vais mettre un poster. Là, tout ça, ça a été vidé. C'est pas droit, c'est une vieille maison. Ici, on va mettre toute la déco qu'Eric, chaque année, il a souvent des choses un petit peu Star Wars, figurines. Moi, j'ai reçu pas mal de box geek, wood box. Donc, je pense qu'on va mettre pas mal de choses ici. À la base, je voulais même mettre un papier peint, vous voyez ? Un petit peu noir, mais vu que c'est pas droit, j'ai peur que ça ressorte, le fait que ce soit pas droit. Voilà, donc, pour toute cette place, cette chaise, elle est là, mais elle va bouger. On va lui prendre une chaise de bureau, voilà, un petit peu plus garçon. Là, il y a sa trottinette derrière. Ensuite, cette étagère, donc, on l'a gardée parce qu'elle est plutôt bien. Pareil, il y a le drone, il y a son casque quand il fait du vélo. Ici, petit panier avec, vous le voyez, raquette, ballon, la télé. Ici, il va y avoir également un poster. Je sais pas s'ils l'ont pas d'air, si, je pense qu'on va le laisser ici. Il y a une grosse tâche, je pense que je vais mettre de la peinture. Il n'y a pas la couette, il n'y a rien là pour l'instant. On va racheter une, comment ça s'appelle ? Une, pas une housse, si, une housse de couette. Peut-être dans les tons marrons, je verrai une fois que la déco sera faite, ce qui est le plus sympa. Ça, ce truc-là, il grince, vous voyez, donc je pense qu'on le changera. Là, ce qui serait sympa, c'est de mettre une applique. Quelque chose d'un petit peu plus moderne, parce que juste l'ampoule qui sort, c'est pas terrible. Ça, c'est les lampes de chevet, les touch, vous voyez, c'est pas mal. T'as juste à toucher la zone un petit peu métallique, et ça, c'est clair. Je vais mettre également un tapis. En attendant, c'est le tapis, je crois, qui était dans la salle de bain. Enfin, pareil, je pense qu'on ira chez Butte ou ailleurs, et on lui prendra peut-être un tapis un petit peu plus... Enfin, vous verrez, parce que ça rend plutôt pas mal, je pense. Eh bien, écoutez, on va commencer l'aménagement. Je vais y aller, bébé ? On ira demain, si tu veux. Pourquoi demain ? Je sais pas, peut-être que j'irai mieux. J'ai tout chargé toute seule, sauf la console, parce qu'elle était trop lourde. Eric, il me dit, bah, on le fera demain, mais il a pas capté que demain il bosse, donc en plus, j'ai pas envie de rester trois plombes avec ça dans l'entrée, ça a concombre quand même. J'ai choisi la journée la plus chaude, il doit faire 35 degrés, je ne sais plus. Il est 11h30, j'ai rendez-vous à 11h45 à la déchetterie. J'y vais, mais je vais me faire aider, comme je dis, parce que c'est un coup est-ce que je fais des conneries, j'y arrive jamais, enfin, il y a des trucs, je sais pas trop où ça va. Allez, on est parti, parce qu'il fait très chaud dans la bagnole aussi. C'est nouveau, maintenant ça va sur le bas, couvre les bidons rires. Ah, bah, si ça change. Ok, bon, allez, c'est parti. Je sors de la déchetterie. Oh là, il est le dos, il a vite. Je sors de la déchetterie. Enfin, je suis encore, mais... Ça, c'est la tête de la fille qui a eu très, très chaud, mais c'est pas fini. Il faut que je rentre, maintenant, il faut que je fasse toute la déco. Bon, en tout cas, c'est bien, tout est fait, il ne restera plus que le meuble. C'est moins encombré au niveau de l'entrée. Bon, j'y vais. Alors, oh, c'est de coiffe. Bon, j'en ai mis partout, j'étais tellement assoiffée. J'ai bu, j'en ai mis le plan. Ça résonne encore. Vu qu'il est midi, 10, je suis en réflexion à ce que je mange, est-ce que je commence ? Parce que j'aimerais bien vite fermer la fenêtre, vu la chaleur. Mais en même temps, j'ai envie de faire ça bien, donc je pense que je vais quand même me grignoter avant, rapido. Et après, je ferai toute la petite déco. Au menu, ça va être Crotte Monsieur qui est en train de chauffer, avec de la mâche. Voilà, c'est histoire d'avoir un petit truc dans le ventre. Et on a un bébé Jackie, qui est un peu perturbé parce qu'il n'aime pas quand on bouge les éléments, on fait des déménagements, ça perturbe. Alors, il faut qu'il aille inspecter. Petite alarme. Ça veut dire que le croc est prêt. Donc, voilà. Mais ce n'est pas fini. Si tu savais cet après-midi, c'est encore... Quoique non, les meubles, on ne va pas les bouger là. Ça fait vraiment de la déco. Tiens, ça me donne envie d'acheter des petites olives aussi. Petites olives, qu'est-ce que c'est bon. Oui, je coupe avec une main. Ce n'est pas super pratique. Voilà, un petit peu d'assaisonnement. Ceci et cela. Elle est bonne, hein ? Celle autrui, franchement, elle n'est pas mal. Ah, voilà. Là, c'est bien. On va commencer par poster ici, poster ici, tapis. Et on verra après pour remplir ici les étaliers. Ah oui, il y a aussi là, des tableaux. Pas mal. Ici, je vais l'acheter à Luc. Elle est vraiment belle, l'illustration. Très graphique. J'aime bien. Ah, mais là, vous ne voyez pas. Il y a un reflet. Je vais mettre cela en haut d'abord. Il faut que je mette un en-dessous. Ça ne va pas tenir. Je vais rajouter des points. Ceci, contre jour. Je ne vois pas du tout si c'est droit. Ce n'est pas droit. Alors, ça donne ça. Attends, je vais la enlever ici. L'illustration est belle, hein ? Comme ça. Très sympa, hein ? Et voilà, je vais mettre une petite déco. Voilà, ça. Le cadrage n'est pas terrible. Ah, ben, voilà. Donc, on a pas mal d'éléments Star One. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. À voir. Je mets et je vais reculer en mesure. Alors, le petit brief rapide. On a essayé avec Eric qu'ici, en fait, on va mettre, à la place d'une applique, un néon. Un néon, pardon. Couleur qui s'afface un petit peu cinéma. Ça va être très sympa. Ça, on va s'en séparer. On va peut-être le donner. Ça peut faire un petit canapé dans un jardin d'hiver. On va dire, voilà. Parce que ça fait trop de bruit, d'abîmé. Donc, on va juste prendre un sommier. Et puis, une housse de couette. Ici, comme je vous disais, on va prendre une chaise, une chaise de bureau. Ici, ça va être très sympa. On va mettre, vous savez, les autocollants Philips avec l'éclairage derrière ce meuble pour que ça fasse comme une lumière soit rose, soit bleu. Je sais qu'il existe plusieurs... Enfin, des multicolores. Il y a vraiment de tout. Et, ah oui, également, peut-être un tapis. Parce que, comme je vous dis, celui-ci, c'est le tapis de la salle de bain. Je termine donc ce vlog maintenant. Comme je vous disais, je vais vite, vite, vite faire le montage. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à demain. Ou sinon, après-demain, pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. On verra. Je vous embrasse. Salut. Sous-titrage MFP.